Musique Un exercice physique d'inspiration et expiration du souffle, un récital de prière de bénédiction axée sur le Aum. Une façon de déséveiller ce public venu participer à cette conférence débat sur l'homisme, cette religion qui se dit être la synthèse de toutes les religions en tant que doctrine universelle de l'évolution des consciences dans le respect de l'unité de ce qu'ils appellent des visages de Dieu. L'objectif n'est pas de se faire une propagande pour l'une religion, mais c'est surtout pour faire prendre conscience sur les humains, mais c'est-à-dire que c'est pas du tout le monde qu'on reste, que Dieu est un, et il y a que les humains qui nous divisent, et ces divisions nous emmènent à toutes les contradictions qu'on a. Et si nous reconnaissons qu'en nous nous réunions Dieu, que tu sois très bien, à l'assemblée aux musulmans, que Dieu est le seul, il est un, on arrivera vers l'unité, on se travaille vers l'unité. Dieu est un, ce sont des hommes qui le divisent en religions, l'homisme vient rassembler toutes ces religions en une, axées sur une prière commune, le Aum, un son sacré et universel. Ce son sacré, sacré, on ne cesserait de le dire, permet ainsi de purifier son corps, son psychisme, et l'ambiance du monde environnant. Il élève en effet, le taux vibratoire, et permet à l'âme, de faire sa remontée vers Dieu. Vous comprenez que c'est finalement, un moyen puissant, extraordinaire, que le Seigneur, le Messie, Amsam Manara, a mis à la disposition des hommes, pour transformer la vie des hommes, pour le bien-être de l'homme. Le Messie dont parlent les homistes, c'est cet homme, sur cette vidéo, illustrant la création de cette religion, sa sainteté le Seigneur, Assam Anara. Au cours de cette conférence débat, le public très actif, a été également édifié, sur le baptême homiste. Celui-ci, ne consiste pas, en une immersion. Il s'agit plutôt, d'une transmission du homme, du verbe sacré, par lequel tout a été créé, pour permettre, aux récipiendaires, de retrouver l'harmonie, avec le divin. Créé en 1990, en France, où se trouve également, son siège international, le Miss, mais vise, selon ses adeptes, à équilibrer le corps et l'esprit, à mieux se comprendre, afin de mieux comprendre autrui. Face à la presse, ce 21 décembre, Guy Brice Parfait-Colela, a décrié l'échec du système politique actuel, les méfaits de la corruption, dans les administrations, les comportements déviants de la jeunesse. Le Congo va mal, et très mal. Nos assistants, hélas, à le souffrement, sinon la fin d'un système politique, désespérant, qui a détruit des emplois, et mis le système éducatif, sociaux, sanitaire, en très grande difficulté. A propos, le dernier rapport du groupe, la Banque mondiale, susmentionné, nous apprend aussi, qu'au Congo, 1, 30% des élèves à l'école primaire, atteignent à peine les connaissances requises en mathématiques. 2, 40% des élèves à l'école primaire, atteignent à peine les connaissances requises en français. 3, la performance du capital humain, est bien inférieure à la moyenne des pays à faible revenu, et à revenu intermédiaire. Pour que le Congo rebondisse, le président de l'UDH, Yuki, estime qu'il faudrait mettre en place un autre leadership concerté, en passant par le dialogue national qui se fera en deux phases. L'architecture de ce dialogue peut se concevoir alors en deux phases. La phase 1, qui va concerner uniquement la résolution définitive du conflit recurrent dans le département du groupe. Et puis la phase 2, qui sera consacrée à la gouvernance électorale, politique et institutionnelle du Congo. Le Congo attend que tous les hommes et femmes de bien s'unissent pour changer les choses dès maintenant, j'excite Guy Brice Parfait-Colela. C'est un lieu de mémoire, ce cimetière des Hollandais situé dans l'enceinte du port autonome de Brazzaville, qui a été visité ce vendredi par les ministres du tourisme et de l'environnement et celui en charge de la culture et des arts. Nous avons commencé à travailler sur ce site il y a déjà quelques mois avec nos partenaires de l'ambassade des Pays-Bas. Je suis heureux d'avoir été associé à cette visite. Il s'agit d'un lieu de mémoire, le ministère de la culture étant le ministère de la mémoire, il était donc tout à fait normal que nous soyons là. Datant de 1886 à 1893, ce lieu où repose pour l'éternité 18 des premiers commerçants hollandais sur la rive droite du fleuve Congo sera sous peu aménagé pour lui donner une visibilité touristique. On a déjà identifié au travers de Madame le Consul quelques partenaires qui sont déjà prêts à apporter quelques financements. Nous allons donc allier ce tourisme culturel, ce tourisme de mémoire avec cette protection, bien entendu, de cet environnement qui fera que ce patrimoine commun qui va sceller nos deux histoires nous permettre d'avoir ce haut lieu de mémoire qui va profiter pas seulement à la mairie de Brazzaville mais à l'ensemble de tous les visiteurs que nous aurons de passage ici à Brazzaville. C'est un lieu d'amitié entre le Congo et la Hollande a rappelé la consul honoraire générale de la Hollande au Congo. La pointe hollandaise est liée à cette vieille cimetière qui était déjà là avant tous les autres qui se sont installés. Mais on a su préserver ce site qui vous appartient pour que tous les jeunes, les moins jeunes, que tout le monde puissent savoir pourquoi la pointe hollandaise, pourquoi un cimetière hollandaise. Notant que la ministre du Tourisme et de l'Environnement a déposé une gerbe de fleurs à la stèle, érigée en mémoire des commerçants hollandais décédés ici. Palais du Peuple, samedi 21 décembre 2019, 10 heures. La haie d'honneur est bien rangée et pour cause, le président de la République, Denis Sasungueso, vient recevoir les lettres de créance de cinq ambassadeurs accrédités au Congo. Le premier d'entre eux, c'est le lieutenant général Paul Ignace Mela, ambassadeur de la République unie de Tanzanie. Né le 17 septembre 1955, Paul Ignace Mela a fini ses études supérieures à l'Académie militaire de Tanzanie, d'où il fut élevé au rang de lieutenant second. Il est cérémonieusement retraité du service militaire en 2016, après un lent et distingué service rendu. Nommé ambassadeur en RDC avec juridiction sur le Congo, le Cameroun, le Gabon et la RCA, il s'est dit honoré par le président Denis Sasungueso qui a facilité ce grand moment. Paul Ignace Mela est marié et père de quatre enfants. Après lui, arrive Bouzekri R. Mili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne. Né le 28 février 1970, il est détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques, politiques et sociales. Bouzekri R. Mili a occupé plusieurs postes dont celui de directeur des relations avec les pays d'Afrique avant d'être nommé ambassadeur en RDC et au Congo. Il réside à Kinshasa. Marié et père de deux filles, il parle anglais, français et espagnol. L'arabe est sa langue maternelle. En troisième position, il y a eu Gotu Ram Mina, ambassadeur de l'Inde auprès de la République du Congo. Né le 31 août 1962, Gotu Ram Mina a occupé, entre autres fonctions, de chauffe de mission adjoint à Kiev depuis mars 2016. Pendant son mandat au Congo, il œuvrera au rayonnement de la coopération entre l'Inde et le Congo. Il est marié et père de deux enfants. Le quatrième diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au shop de l'État congolais, c'est le soudanais Houssen Elamin El-Fadil. Titulaire d'une maîtrise en sciences du langage de l'Université de Franche-Comté en France, en 1989, le nouvel ambassadeur du Soudan au Congo a débuté sa carrière en qualité de professeur de français à l'Université de Khartoum de 1990 à 1996, année où il intègre le ministère des Affaires étrangères de la République de Soudan. De sa carrière diplomatique, il occupe plusieurs postes dans celui d'ambassadeur du Soudan en République de Djibouti entre 2013 et 2015. De 2016 à 2018, il est nommé directeur au département des Privilèges et Humilités diplomatiques au ministère des Affaires étrangères avant d'être élevé au rang d'ambassadeur de son pays auprès de la République du Congo en 2019. Il est marié et père de quatre filles. En prenant ses fonctions, le diplomate soudanais a consigné dans le livre d'or qu'il ouvre une nouvelle page dans les relations entre le Congo et le Soudan. Il s'engage à promouvoir ses relations grâce à l'encouragement du président Denis Sassoun-Guessot. Enfin, le Norvégien Kikan Haugen a clos cette série d'accréditations. Diplômé de management, Kikan Haugen a été entre autres ambassadeur de Norvège au Malawi de 2014 à 2018. Depuis 2018, il est ambassadeur de Norvège en Angola, ambassadeur désigné en République démocratique du Congo, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et à Sao Tomé et principe. Kikan Haugen est né le 16 octobre 1960. Il est marié et père de cinq enfants. Sa résidence est Luanda en Angola. Tout est bien qui finit bien. La cérémonie de présentation des lettres de créance est terminée. Le président de la République, Denis Sassoun-Guessot, a quitté le palais du peuple pour regagner sa résidence à 12h30. Au total, quatre affaires étaient inscrites à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce vendredi 20 décembre 2019 sous l'autorité du président de la République, Denis Sassoun-Guessot. Parmi ces affaires, il y a deux projets de décret au titre du ministère des Finances et du Budget. S'agissant d'un dossier en co-gestion entre le ministère des Finances et du Budget et celui des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières, a présenté la demande formulée par la société totale Congo S1 de bénéficier d'une autorisation express d'occuper une réserve foncière d'une autorisation express de bénéficier d'une autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'État d'une superficie de 26 048 m2 54 située au lieu du Kingebé, rang.4 point cardinaux, district de Louvacou, département du Niari. Les membres du Conseil des ministres ont aussi approuvé un projet de décret au titre du ministère des Petites et Moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. C'est un projet portant approbation des statuts du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Le projet des statuts comprend 57 articles subdivisés en 8 titres dont les plus importants portent sur l'organisation et le fonctionnement marqués notamment par le comité de direction et l'articulation des attributions de la direction générale. Les dispositions financières et comptables applicables usuellement aux établissements publics administratifs complétés par les contrôles ainsi que les procédures de dissolution et de liquidation prévues par les textes en vigueur. Le statut du personnel qui relève en partie des agents de l'État en détachement. Le projet de décret portant approbation de la stratégie nationale d'industrialisation au titre du ministère de l'économie de l'industrie et du portefeuille public a été également adopté. 2575 milliards 385 millions de francs CFA c'est le budget de l'État exercice 2020 adopté avec amendement ce vendredi à la chambre basse du Parlement au cours de cette séance plénaire budgétaire. Le contexte de l'apportation du projet de loi de l'économie de l'économie de l'État est marqué du sort de l'apportissement de l'économie de l'économie de l'économie du fonds de l'économie de l'économie on ritaille de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie qui est nâle. 38,330,497 francs CFA a suscité la réaction du député Tati Mabiala. Une préoccupation automatiquement répandue par le gouvernement représenté ici par la ministre du Plan. Autre affaire adoptée au cours de cette séance plénière, c'est le projet de loi portant loi de règlement du budget de l'Etat en 6 2018. Le gouvernement a également rappelé que la Chine fera un don de 30 milliards de francs CFA au gouvernement congolais dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Réunis à Madrid en Espagne du 2 au 14 décembre dernier pour répondre à l'urgence climatique, les pays signateurs de l'accord de Paris n'ont pas parvenu à une entente sur les règles des marchés carbone internationaux. Les explications sur cet échec de la COP25 ont été données à la presse nationale ce samedi à Brazzaville par la ministre du Tourisme et de l'Environnement au cours d'une conférence de presse dite de restitution. Depuis près de 25 ans, la communauté internationale discute sur les voies et moyens pour lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques et l'accord de Paris sur le climat signé à la COP21 en 2015 à Paris qui a suscité un grand espoir dans ce sens et tous les pays s'étant engagés à réduire leur émission de gaz à effet de serre à travers leurs contributions déterminées au niveau national. Malheureusement, les négociations sur cet accord qui entre en vigueur en 2020 ne sont pas encore définitivement terminées à Madrid en Espagne pour des raisons que tout le monde a suivies sur les médias, c'est-à-dire il y a quelques divergences politiques. La voix du bassin du Congo a été portée par le président Denis Sassou Nguesso qui n'a pas manqué de présenter les menaces grandissantes qui sont à la base du dérèglement climatique, a indiqué Arlette Soudanono. Le président de la République a évoqué les menaces de plus en plus grandissantes que font peser les changements climatiques sur les populations, les infrastructures et l'environnement et a rappelé les efforts consentis par la République du Congo dans la préservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves. L'article 6, selon la ministre du Tourisme et de l'Environnement, qui a démembré le consensus parmi les experts climat, a été renvoyé à la COP26 prévue à Glasgow. Sous-titrage Société Radio-Canada